salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour crash tester mes petits cadeaux d'universaire donc voilà si vous voulez voir tout ce que j'ai reçu c'est dans le blog que ça se passe je vous remets en barre d'infos et aujourd'hui alors on va tester en premier lieu le coffret yanzi je pense que c'est yanzi donc ça vient d'aller express maryse m'a dit donc ça c'était de la part de maryse parce que on pli au pli voilà le coffret est juste magnifique alors vraiment magnifique vous avez un fond de teint cushion avec le l'éponge qui ressemble à ça avec une petite poignée et un poil oui vous avez une poudre qui ressemble à la prisme de jimanshi c'est ce qu'elle m'a dit un rouge à lèvres un phare pailleté liquide un mascara et un liner et les packagings sont vraiment canon 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 donc si vous avez suivi j'ai reçu un code enfin deux cartes cadeaux de chez vous y chopent la part des me de quelques petits trucs qu'on va grèche testé aussi donc le blush mini de gérer aux yeux moi n'en faille que ma chérie le nouveau cas pour les sources ailes de chez essence le reste c'est des nouveautés essence j'ai deux crayons pour les yeux de chez essence un gris anthracite et un bordeaux et les deux nouveaux où j'avais fait il y en a plusieurs mais j'en ai pris deux et je vous avoue que je suis si j'ai vraiment hâte de le tester donc je pense que c'est celui qu'on mettra aujourd'hui et en palette je vais tester la maniteur de chez tarte que j'ai reçu de la part de mon petit frère vous la montre sans sa boîte c'est trop beau alors c'est pas mes teintes on est d'accord c'est pas un truc de foufou mais voilà c'est le fait que mon frère était à choisir lui même qui voulait absolument pas délégué mon cadeau à quelqu'un d'autre donc je vais me rapprocher un tout petit peu je vais mettre ma base je vais dégager un petit peu la touffette donc je vais faire honneur à mary je vais mettre les petites oreilles de bambi bon du coup ça a raboté mes bébés cheveux faut que j'achète du gel parce qu'avec mon produit coiffant là ça fixe pas assez mes bébés cheveux voilà c'est trop joli vous me rapprocher un tout petit peu je mets ma base et on teste le fond de teint cushion bien que je ne sache pas du tout du tout du tout comment ça s'utilise donc il se présente comme ceci la teinte a l'air plutôt pas mal alors je sais pas du tout il y avait un tout petit plastique de protection un faut que j'enlève l'épaule de l'éponge ce sera mieux donc normalement on appuie regardez c'est trop joli c'est très gadget mais donc écoutez je vais y aller à l'arrache ou la couvrance c'est beau je vois pas de différence ça a juste un tout petit peu ni fait alors écoutez je vais y aller avec mon éponge classique on peut voir ce que ça donne et ben couvrance zéro je sais pas s'il est modulable mais il est lumineux il apporte un petit peu de glow à la face mais c'est tout hein couvrance je cherche j'essaie d'en prélever beaucoup plus mais même en appuyant comme une malade ça sort pas des masses il peut servir de base mais pas de fond de teint quoi parce que ça m'a blanchi le teint ben pour vous hein pour moi ça va encore mais ça m'a blanchi le teint mais certainement pas milliers à portée de couvrance ou quoi que ce soit donc c'est un fail et voilà alors j'ai quand même donné un petit coup de fond de teint chiline par dessus donc j'utilise l'échantillon que maintenant on va les donner parce que la teinte lui convenait pas il est fou bordel je vais amener un nano c'est un jeu mais on continue faut le bordel quand même voilà là il se passe quelque chose bon je termine ça je mets mon anti cernes et on passera à la poudre alors la poudre packaging comme ceci même bambi et c'est une de quatre couleurs donc comme la givon suis celle qui m'a dit un peu ce que moi et j'ai reçu c'est pas c'est pas des vd je connais alors le packaging c'est assez dur pour faire sortir du produit maintenant j'en ai partout donc vous avez les quatre teintes correctrice donc qui fait du blanc à la fin et je vais donc conserver pour poudrer mon anti cernes pour commencer bon elle est super fine elle sent rien maintenant c'est vachement bleu elle a fait une connerie je le sens parce que j'ai certainement eu plus de bleu que d'autres teintes on va voir l'estompeur au pinceau mais en tout cas elle poudre bien alors vous voyez très blanche mais en vrai ça va elle poudre bien elle est fine on ne sent pas donc c'est bon signe c'est mieux que le fond de teintes en tout cas j'ai juste quand même redonner un petit coup de fond de teintes dessus comme je fais d'habitude pour enlever le blanc donc je prends pour mon révolution ça casse ça cassera un peu l'effet flèche cap normalement alors c'est pas mal elle est un peu blanchissante quand même mais si vous avez un fond de teint trop trop foncé par exemple ça peut être sympa alors je vais vite mettre un peu de bronzer et on se retrouve pour le blush on peut passer maintenant au blush avec le blush qui est de la part de EMI le mini je voulais juste parce que c'était mini je le trouvais beau et comme je l'ai offert à Manon dans le swap je l'ai trouvé canon donc je vais mélanger les teintes Ouh c'est pigmenté c'est pigmenté Ouh c'est bien pigmenté on va prendre un peu moins pour l'autre côté Oula j'avais vu au swatch qu'ils étaient bien pigmentés mais là je ne m'attendais pas à ça quand même on blend on n'hésite pas j'espère qu'ils s'estompent bien Ouh 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 et bien il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup et je vous conseille de prendre un pinceau beaucoup plus fluffy donc je prends le fond de pimpos pour repasser par dessus pour l'estomper j'ai pas l'impression qu'ils se blendent super bien par contre il faudra que j'essaie avec mes peintures habituelles parce que si je prends ceux qui sont ici en haut et c'est pas ceux que j'utilise d'habitude et bien je suis bien rosé hein pas un jour bon j'ai rattrapé comme j'ai pu ça va encore ok mais le blush qu'ils voient si vous aimez le blush discret passez votre chemin voilà pour ça alors je vais fixer mon teint nettoyer mes paupières je vais déjà crayonner mes sourcils quoique non il n'y a pas besoin j'ai fait ma colorière oui donc on mettra juste le mascara et je vais déjà mettre ma base à paupières et on se retrouve pour les sourcils et la palette alors on va tester le produit pour les sourcils voilà de chez Essence c'est le Thing Thick & Wow bon j'aime pas pour de la teinte j'ai pas pris la dark brown parce qu'elle me paraissait très orangée j'ai pris celle-ci parce que c'est du hache mais elle me paraît quand même très orangée on va voir oh non oh la teinte c'est nickel ouh j'aime beaucoup le rendu bon après il y a la couleur en dessous c'est pour ça que je les ai pas crayonnés parce que bon à part remplir un peu rallonger un peu ma queue ça aurait pas changé grand chose oh bah j'aime beaucoup la teinte est parfaite on va attendre qu'il sèche pendant ce temps là je vais prendre le fard regardez-moi les reflets ce truc oh la 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 et j'ai mon serveur comme un éditor ouh ouh c'est beau ça c'est clairement le produit que je préférais du coffret très 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 joli bon j'en mets juste sur l'arc un petit peu sur l'arc de Capizon et je mets pas de éditor sur le bout du lit parce que les paillettes ça fait pas bon ça rien qu'en éditor déjà je surkiffe donc je me rapproche un petit peu puis on passe à la palette donc pour la petite histoire mon frère voulait absolument choisir lui-même mon cadeau il a été chez Sephora il a dit c'est quoi les nouveautés palettes que vous avez elle a dit c'est celle ci on vient de la rentrer donc c'est la maniteur de chez Tarte je sais pas du tout si c'est vraiment une nouveauté très récente ou pas mais chez Sephora il venait de l'avoir par chez nous ils ont jamais rien de toute façon alors je vais prendre vu qu'il y a un beau beige ici pour poudrer mon arcade sourcilière donc je vais prendre toi attendez je vais réfléchir au genre de pinceau que j'ai envie d'utiliser donc je prends le premier ici juste pour poudrer mon arcade sourcilière j'ai jamais testé la qualité Tarte donc écoutez on verra bien c'est pas avec ce fard là qu'on va pouvoir juger on est d'accord je prends un pinceau assez fluffy pour faire un creux large avec je prends dessus d'à côté je vais pas faire un make-up de foufou avec ça c'est pas de la pigmentation de la dernière bon pour un fard de transition ça va mais il y a intéressant meilleur après après j'ai pas la base habituelle non plus donc il faudra que je la reteste quand je ressortirai une ultimate là j'ai retrouvé une canvas dans mon stock je me suis dit tiens il faudrait peut-être que je l'utilise donc elle soit foutue bon on verra après ce que ça donne je vais prendre un pinceau biseauté et je vais y aller avec celui là parce que c'est celui qui me donne plus envie à la palette et non c'est pas le vert pfff très poudreux je fais un coin externe je fais la moitié enfin ou un bon cher de c'est pas dingue c'est joli hein mais j'aime pas du tout la qualité juste par curiosité j'allais voir le prix je sais c'était mon estomac palette cartes main alors je vais regarder sur sephora est-ce qu'on le trouve 50 balles à ce prix là vous avez largement mieux ailleurs donc je blende pour l'instant juste ici alors je prends un pinceau plat mais assez dense parce que sinon on n'aura jamais de matière et je vais prendre je prends celui qui est à côté celui-là ça va j'ai un peu mieux le mot pinceau il se voit mais le mat caca hein folition folition hein alors je vais commencer à dégrader le bord vous voyez voir vous voyez forcément ça se dégrade tout seul beaucoup de pigmentation donc franchement le rapport qualité plus caca hein bon bah je suis largement déçu en tout cas bon bah je suis largement déçu en tout cas alors je prends l'autre côté de mon pinceau et je vais prendre celui-ci pour que je m'occupe non bon bon par-dessus je vais remettre celui-ci bon c'est un peu mieux bon d'ailleurs je vais repasser avec le même ici parce que c'est un peu foncé après le problème c'est que c'est beaucoup des seins dorés je ne suis pas une grande fan de dorés hein vous savez vous savez je vais prendre un autre pinceau chlore je prends celui-ci ouais là ça va ok et en coin interne pas trop chance c'est que du doré je pense que vous avez compris que je suis pas fan fan bon je vais prendre celui-ci j'aurai plus clair je vais pas en mettre trop trop parce que je vais remettre les paillettes par dessus voilà bon bah écoutez palette je vous conseille pas dessus ça m'embête de dire ça parce que c'est un cadeau de montrer mais je vous conseille pas du coup je vais reprendre ça pour sauver la mise donc on fait de la pétouille ça va il fait même pas trop bouger le fard je vais en mettre en coin interne donc là j'insiste un petit peu plus ouais c'est bien ça il est magnifique ce fard pas été et en muqueuse tout à l'heure je vais mettre le very berry des nouveaux crayons essence j'ai envie de partir dans du berry hein vous avez remarqué que je suis très berry en ce moment alors j'ai pas l'impression que le fard il sèche super bien pourtant il est sec bon je vais quand même remettre une couche et puis il sera le temps de sécher au final j'espère j'espère que vous les verrez bien pendant le close alors je vais passer au liner qui va avec le kit là je suis un peu près sûre de pas les mets parce que c'est pas le genre de liner que j'aime miroir à main ça sera plus simple pour vous enfin oui bon alors la pointe est un peu raîche bon il marque bien la pointe est un peu raîche un peu dure mais euh ça va il marque bien mais bon il me faut trop que j'insiste pour faire mes traits quoi parce que je fais des traits assez épais il est bien noir maintenant on va voir combien de temps il va tenir ça j'en sais rien c'est le problème des feux surtout là avec les paillettes il ne vient pas y être collé dessus ça ne tient pas bien longtemps oh je me suis piqué l'oeil et j'ai cligné l'oeil en même temps ça a barré enfin j'ai eu une foirie quoi ça y est il marque déjà vachement moins bien le coin externe ici c'est l'épreuve ultime c'est où j'ai toutes mes petites rides donc s'il ne marque pas bien il va transférer beau je pense qu'il sera mieux pour des petits détails on va essayer de faire par exemple des petits points des choses comme ça on va tester tout de suite oui encore mais comme la pointe est assez dense ça va il nous reste le mascara du coffret il est rouge je vais vous montrer après mais je vais pas tester je vais tester un essence j'ai trop envie de tester le berry alors mascara il est noir la brosse est douce il fait rien de plus mais ça c'est le genre de mascara que j'aime beaucoup quand je mets des faux cils juste pour noircir mes cils mes vrais cils et après mélanger avec les faux cils je vais quand même mettre deux couches j'ai envie de mettre de faux cils en tout cas il est bien noir c'est des beaux cils naturels et donc je vais mettre le berry alors c'est comment il s'appelle déjà dark berry c'est Witter Matte Liquid Lipstick c'est les nouveaux qui sont sortis et la teinte est juste magnifique je vais vous montrer à la fin de la vidéo celui qui est en coffret elles sont toujours bons les mascara les rouges à evrescence mais écoutez j'adore la teinte l'application il bise tout seul c'est très joli donc je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve après vous parler de toutes ces petites choses Musique 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 Et donc voilà le look final pour mon crash test avec mes cadeaux d'anniversaire donc je remercie mon frère Marie, Amy, voilà et tous les autres bien sûr mais bon je n'ai pas de crash test les cadeaux d'anniversaire parce que c'était pas du make-up voilà donc je bois un coup de café pour me remettre de mes émotions alors on va commencer par le coffret de Maryse voilà clairement elle a craqué dessus parce qu'elle savait que ça allait me faire plaisir à cause des bambis voilà voilà alors le coffret est magnifique franchement il est hyper complet fond de teint poudre ah je vous ai pas montré le rouge à lèvres parce que je vais faire tout de suite voilà c'est un rouge un peu brick c'est un raisin je vais vous faire un petit swatch voilà le liner alors le fond de teint il sert à rien vous avez bien vu maintenant je pense que je vais essayer d'enlever le coussin justement le coussin voir si en prélevant plus de produit ça couvre un peu plus sinon je m'en servirai en tant que base parce qu'il est quand même assez lumineux et hydratant donc ça peut faire office 2 la poudre donc c'est une à quatre couleurs comme ça séparées il faut vraiment faire attention de mélanger la poudre avant de la prélever à la houppette maintenant si vous la prélevez au pinceau il faudrait l'essayer au pinceau ça mélangera d'office donc ça sera plus simple mais la houppette c'est pas l'idéal mais j'aime beaucoup elle poudre bien elle lisse un peu les pores j'ai l'impression et voilà elle a un léger effet flashback mais si comme moi vous remettez un fin voile de fond d'un poudre par dessus ça passe crème alors le rouge à lèvres je sais que c'est pas un qui tiendra des masses mais il est trop beau et j'ai pas énormément de ces teintes là le liner j'aime pas du tout d'ailleurs il est pas très beau je l'ai un peu foiré mais de toute façon à mon avis il fera pas long feu le mascara j'aime bien sans plus c'est vraiment juste pour noircir un peu les cils ça donne un effet très naturel donc si vous aimez le côté naturel voilà l'éponge ma foi c'est une éponge par contre rien que pour ce produit là ça vous coûte 100% donc il est magnifique j'espère que vous avez bien vu pendant le close up mais les paillettes sont vraiment sublimes alors maintenant ça y est il a enfin séché il a mis du temps sur la paupière autant ça a été rapide ici que sur la paupière ça a mis du temps à sécher mais rien que ce produit là moi je suis fan quoi franchement celui là il a pouté les deux que je préfère dans le coffret le fond de teint je vais essayer de trouver une autre utilité donc je te remercie alors on va passer à la palette passez votre chemin j'ai rien d'autre à vous dire franchement la pigmentation est pas dingue les fards lumineux sont pas exceptionnels non plus vous trouvez pour le même prix des qualités vachement mieux notamment les biperfects ou les martines ou les jolies beauty quoi prenez plutôt ce genre de marque là je ne vous la conseille pas du tout je ne suis même pas sûr que je vais la garder bref alors pour les petits produits que j'ai testé alors les crayons essence rien à dire c'est dit que j'en ai déjà énormément je les adore là c'est des nouvelles teintes je vais vous swatcher le gris anthracite là voilà j'ai vraiment pas beaucoup de gris et j'étais bien contente de trouver celui là je vais vous swatcher le berry aussi que vous le voyez un peu mieux que dans ma muqueuse voilà là c'est les deux crayons essence rien à dire j'adore leur pigmentation j'adore leur tenue et tout alors le blush mini pigmenté il faut y aller vraiment par parcimonie j'aime beaucoup la teinte là j'ai mélangé les deux j'aime beaucoup j'essayerai avec un autre pinceau et y aller franchement faire juste un petit touch dans le fard vous voyez parce que là j'ai bien 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 du estomper et encore moi j'aime bien quand c'est bien marqué mais voilà c'était un peu trop juste au début sinon il est trop kiki gros coup de coeur sur le produit sourcil je crois qu'il va détrôner il est mieux que l'anastasia déjà ça je peux vous le dire tout de suite il sèche un peu quand même il sèche un peu plus les sourcils que l'anastasia mais je préfère la teinte de celui-là au dark brown j'adore le h brown de chez anastasia mais il est pas trouvable chez sephora quand j'y vais le dark brown je l'aime bien mais sans plus entre celui-ci et le catrice je préfère quand même le catrice mais celui-ci est très bien il est un peu moins cher et la teinte est parfaite la tenue est bien mais on sent qu'il fixe un peu plus les sourcils il faudrait que je compare vraiment essence et catrice une fois et coup de coeur sur le rouge waouh il est beau il sèche quasi instantanément il est bien opaque il s'applique tout seul je sais qu'il tienne bien sur moi les essences celui-là c'est un nouveau mais je pense qu'il y aura pas de soucis alors je vous rappelle que c'est la teinte dark berry et j'ai aussi pris le il y a un drôle de bruit là le rosy nude qui est pas vraiment un rosy pour moi je l'avais pris justement parce qu'il était un peu plus beige mais il me semble que en séchant il vient un petit peu plus rose vous voyez au swatch il fait quand même un peu plus rose que ouais il fait quand même un peu plus rose que dans le tube quoi voilà après c'est un nude assez classique euh je peux me laisser tenter par les autres teintes franchement à l'aise là c'est un petit chien dehors qui gueule je croyais que c'était la mienne donc voilà euh plus gros coup de coeur c'est euh ces deux produits-là et euh et ça ouuuuh ça magnifique une bautée ma chérie donc voilà j'espère que ce petit crash test vous aura plu je remercie encore tous ceux qui m'ont fait des cadeaux et tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour mon anniversaire ça m'a vraiment touchée vous avez été très 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 nombreux j'ai mis du temps à lire un peu tous les messages mais voilà euh on se retrouve dans quelques jours samedi ouais samedi pour vous euh pour le crash test du swap de maintenant que vous avez eu hier ouais c'est ça donc euh voilà beaucoup de crash test en ce moment oui et comme j'ai eu un peu une frénésie d'achat là plus mon anniversaire ceci explique cela voilà donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait ça fait vraiment plaisir on monte bien là en ce moment ça monte bien donc bientôt les 5000 le concours le lot il groussit il groussit il groussit il serait peut-être temps que je puisse le lancer là et euh voilà donc euh en attendant demain puisqu'on se retrouve toute la semaine moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous et après et Sous-titrage ST' 501